Bonjour à tous, c'est Anisha qui anime et vous vous trouvez actuellement sur le podcast 9 janvier. Est-ce que vous vous souvenez de quand vous étiez enfin ? Est-ce que vous vous souveniez ou ayez des souvenirs qui vous remontent ces derniers temps quand vous pensez à votre enfance ? Parce que moi, c'est ce qui m'arrive ces derniers jours et je ne vais pas vous mentir, à l'heure actuelle où j'enregistre ce podcast, nous sommes donc du coup le dimanche 17 et dans même pas 3 jours, je vais avoir 30 ans. Et je pense que c'est à l'approche de ces 30 ans, je sais, je n'arrête pas de vous bâchiner avec ça, mais en même temps, c'est un peu ma vie en ce moment, mais à l'arrivée de ces 30 ans, j'ai eu cette sensation de faire une espèce d'introspective de moi, de mon parcours de vie, de ma façon de penser, de ma vision de penser, du chemin parcouru que j'ai eu depuis tout, tout, tout bébé, même si, malgré tout, il y a des souvenirs qui sont un petit peu biaisés, soit parce que j'ai le souvenir et un ressenti comme ça, alors que potentiellement, ça pourrait se passer autrement. Enfin bref, voilà, j'en discute beaucoup, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec mes amis d'enfance, et toutes les personnes qui m'entourent finalement, de tout ce que j'ai pu vivre durant ces dernières années, ainsi que ce que j'ai pu vivre durant mon enfance. Eh bien, vous savez quoi ? Je crois que ça me saute vraiment à la figure en ce moment, parce que je crois que finalement, en fait, je suis en train de me demander si mes rêves d'enfance se sont réalisés. Alors évidemment, je ne suis pas chef étoilé, Michelin, j'en sais rien quoi, étoile supérieure de je ne sais quoi, d'accord ? Je ne suis pas chef étoilé, je n'ai pas de restaurant à mon nom, je n'ai pas une ferme que je tiendrai qu'avec des chevaux, avec ma meilleure amie de bac à sable. Bref, je n'ai rien de tout ça. Et c'est là-dessus où je me dis, waouh, vraiment, j'avais des idées en grand à l'âge de 7 ans, parce que oui, c'était un rêve d'enfant que je voulais, avec ma meilleure amie, ouvrir une espèce de ranch où il y aurait un restaurant, où je ferais de la cuisine, et que les gens, en fait, feraient, par exemple, des cours d'équitation, ce genre de choses, et profiteraient de la nature. Et je trouve ça très, très drôle, compte tenu de ce que je vous présente actuellement, compte tenu de ce que je fais aussi moi-même. Je ne dis pas que je n'aime pas la nature, bien au contraire, je dis que je l'adore, mais simplement que finalement, le côté un peu nature, peinture, être connecté avec les animaux, etc. Même si vous me direz, bon, Anisha, t'es avec beaucoup d'animaux, tu t'entends bien avec, etc. Bah, oui, là-dessus, je l'ai gardé, mais je ne suis pas non plus tout le temps, par exemple, en forêt, ou même en montagne, enfin, bref, je ne suis pas du tout ce type de personne-là. Et ça m'a fait sourire, en fait, finalement, de faire cette introspective sur mon enfance, tout simplement parce que je me suis simplement demandé est-ce que je suis alignée avec ce que j'ai demandé quand j'étais plus jeune. Et finalement, quand on regarde tous les vœux que je faisais, bah, finalement, pas du tout. C'est pour vous dire à quel point, en fait, finalement, quand on regarde, quand on a envie de quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose qui nous anime en ce moment. Et puis après, peut-être que ça passe, parfois pas, parfois ça reste des passions qui sont énormes. Par exemple, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'adorais faire des, entre guillemets, pièces de théâtre avec mes copains. Vous savez, ces espèces de petites pièces de théâtre qu'on montrait à nos parents comme si on était des grands acteurs. Voilà. Eh bien, finalement, cette petite animation ne m'a jamais vraiment quittée puisque du coup, même si c'est pas du tout la même chose, on est d'accord, je continue de le faire. Je continue de me mettre en scène, que ce soit ici sur le podcast ou que ce soit devant la caméra pour ma chaîne YouTube, que ce soit prendre des photos pour mon Instagram. Finalement, en fait, ce petit quelque chose qui continue de m'animer est toujours présent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous dire. Savoir quelle est votre ligne conducteur, finalement. C'est quoi ? Et moi, j'ai l'impression que de se mettre en avant, d'être au devant de la scène, c'est quelque chose que, durant mon adolescence, j'ai vraiment brimé, non pas parce que je ne le voulais plus, mais simplement parce que je pense qu'avec mon harcèlement scolaire, avec les difficultés que j'avais au travers de l'école, eh bien, la petite Amisha de cette époque-là n'a pas voulu se mettre en avant comme elle avait l'habitude de le faire. Pourtant, jusqu'à mes 12 ans, j'avais aucune difficulté à me mettre en avant et à prendre la place qui m'était due. Voilà. Tout simplement, cette réflexion-là que je me faisais décidément depuis un petit moment. Et ça me fait rire que j'ai cette introspection à l'aube de mes 30 ans parce que je me dis, waouh, est-ce que finalement, je me considère comme vieille ? Est-ce que je me considère encore comme jeune ? Est-ce que j'ai passé un palier ? Ou pas ? Je ne sais pas. Et vraiment, j'avais envie de prendre ce temps-là avec vous pour parler de ces 30 ans. Et comment je me sens ? Parce que oui, au moment où vous écoutez ce podcast, le lendemain, j'aurai 30 ans ? What the fuck ? Bref, pour moi, pour ma part, encore une fois, les 30 ans a toujours été un âge que j'ai adulé, adoré, admiré. Parce que je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais considéré la vingtaine comme étant adulte. Je ne l'ai jamais considéré comme ça. J'ai considéré ceux qui étaient dans la trentaine en étant de vrais adultes. Et je pense que, mine de rien, même si pour moi, j'ai l'impression que ça fait un peu... C'est un discours un peu nul, même si je n'ai pas du tout envie de brimer ceux qui ont une vingtaine d'années, on est d'accord. Mais le passage de la vingtaine à la trentaine, c'est toutes les premières fois de vie d'adulte, entre guillemets. Si on schématise un petit peu, c'est la première fois, par exemple, qu'on a une relation longue avec quelqu'un et qu'on a envie d'habiter avec cette personne. Peut-être que, pour certains, ce sera emménager dans un appartement ou tout seul ou même à deux ou en colloque. Enfin, bref, c'est vraiment les premières fois. Ce sera aussi les premières factures, les premiers impôts, le premier travail, le premier job. Pour certains, peut-être que ce sera la fin des diplômes et donc, du coup, se lancer dans la vie active. Enfin, voilà, c'est les premières fois d'absolument tout le monde. Peut-être que, pour certaines personnes, aussi, ça va leur parler. Ce sera le premier enfant, par exemple. Parce que, je sais qu'à la fin de la vingtaine, gentiment, ou peut-être milieu de la vingtaine, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de créer une vie de famille. Et je ne veux pas dire ça en dénonçant quelque chose. J'ai vraiment envie d'amener ça presque avec de la compassion et une petite larme au coin de l'œil. Parce que je trouve ça beau, finalement, de se dire qu'on évolue dans cette façon-là. Mais voilà, pour moi, la vingtaine, je ne l'ai jamais vraiment considérée comme étant des adultes. Vous êtes des jeunes adultes. J'étais une jeune adulte. Trente ans, c'est un bon âge. Je trouve qu'on est beaucoup plus adultes. On a aussi pris du bagage avec soi. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut péter plus haut que son cul. Attention ! Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ça veut simplement dire qu'on a pris du recul sur beaucoup de choses. Peut-être que quand on a vingt ans, on est beaucoup plus... Je ne sais pas pourquoi j'ai la musique de Laurier à vingt ans, là. À vingt ans, rien n'est impossible ! Bref, on arrête ça tout de suite. Mais on a plus, effectivement, ce côté sans chaud où on a envie de foncer, où on se dit « Ah, le monde est à mes pieds ! » Et peut-être que, pour certaines personnes, ça réussit pour d'autres pas. Et donc, c'est toujours un petit moment de se dire « Ah ben, je vais introspecter un petit peu tout ça. » Et maintenant, quel bagage j'ai ? Et c'est là où, vraiment, je suis en train de faire cette introspection-là de la petite Anisha qui avait des rêves, qui avait envie d'avancer, qui avait envie de créer quelque chose, qui est toujours dans ce parcours de création. Et la Anisha actuelle, qui aujourd'hui est en parcours de création, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pas seulement de parcours de création, mais d'activation, de manifestation, de choses aussi plus concrètes que je peux mettre dans la matière, parce que je me connais mieux, parce que je sais ce que je peux donner et ce que je ne peux plus donner. Je sais ce que je veux donner et ce que je ne veux plus donner. Je sais où sont mes limites, même si, pour certaines, c'est encore compliqué. Par exemple, le non, pour moi, est encore quelque chose de très compliqué que j'essaie de travailler. Mais ça me coûte, par exemple, de dire non à quelqu'un. Ça me coûte énormément, en termes d'énergie. Et ça, voilà, c'est ma petite bataille, du coup, actuelle. Voilà, j'avais vraiment envie de vous expliquer tout ça, parce que je trouve que c'était quand même intéressant de se poser les bonnes questions. Où est-ce qu'on a envie d'aller ? Est-ce que pour certaines personnes, par exemple, je pense à des personnes qui, malheureusement, n'ont pas eu un mariage réussi, eh bien, généralement, on se fait ces introspections-là. Au moment où ça arrive, ben mince, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Sachez que chaque chose arrive pour une raison. Je sais, on déteste tous cette phrase. Moi, la première. Mais elle est pleine de sagesse, cette phrase, parce qu'en même temps, elle est très vraie. Et je suis désolée, ça ne me fait pas plaisir de dire, même pour mon égo, mais elle est vraie, cette phrase. De se dire, ben oui, toute chose arrive pour une raison. Est-ce que parfois, de se séparer, par exemple, de cette personne, est-ce que peut-être, dans un futur, on pourrait se retrouver parce qu'on aurait fait chacun, par exemple, un travail de fond, un travail d'introspection, un travail, peut-être pour retirer nos peurs, nos traumatismes, nos mécaniques de défense, ce genre de choses qu'on aurait pu mettre en place quand, ben, avec tout le bagage de vie. Parce que oui, en fait, finalement, on ne dirait pas comme ça, mais notre adolescence nous a quand même forgé l'adulte de demain. Et ça, il faut le noter, mon adolescence a forgé l'adulte que j'ai été à ma vingtaine d'années. Et si elle était aussi problématique, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai tourné la page en me disant, ah, ben, de toute manière, c'est derrière moi. Allez, vas-y, je ne prends pas ce temps pour guérir de tout ça. C'est derrière moi, c'est du passé. Maintenant, je ne regarde qu'en avant. Regarder en avant, c'est bien, les amis. Introspecter derrière, de temps en temps, ça ne fait de mal à personne. Et je pense surtout pour se dire et se donner des bases, se respecter, mais se faire aussi respecter auprès des autres et faire comprendre que peut-être, nous, on a changé de regard. C'est ce que j'essaie toujours d'expliquer à mes amis quand ils veulent changer drastiquement... J'arrive plus du tout à parler, ça y est. Quand ils veulent changer radicalement, pas de personnalité parce qu'en soi, quand on les observe, ça va de pair avec l'évolution qu'ils ont, mais quand ils veulent montrer leur vrai, eux, parce qu'ils auraient porté par exemple un masque social et qu'ils n'ont plus envie d'être par exemple la personne gentille. Ça arrive généralement sur toutes les personnes qui sont trop gentilles et qui ont trop donné de leur cœur, qui finalement ont envie de tout simplement s'imposer et de dire stop. Vous savez, cette fameuse phrase qu'on voit sur les réseaux qui dit « Ah, maintenant, on voit le vrai visage de celle-ci. On se rappelle malheureusement du problème de « Elle a dit non » alors que toutes les fois où elle a dit oui, on ne s'en rappelle pas du tout. » Et ça, vraiment, j'avais vraiment envie de le souligner parce que c'est vraiment un masque social qui pèse pour beaucoup et quand on a envie de changer radicalement parce que ce n'est plus nous respecter, ce n'est pas respecter qui que ce soit d'ailleurs. Et les autres aussi doivent vous respecter et ça, c'est hyper important. Et bien du coup, de dire « Là, maintenant, je m'impose. » Bah oui, c'est clair que toutes les personnes qui vous ont connues en étant trop gentilles, eux aussi doivent essayer de se recalibrer à ce que vous allez devenir, à cette métamorphose que vous êtes. Par exemple, j'étais une personne, on ne le dirait pas comme ça, mais quand j'étais plus jeune, moi, j'étais une vraie bordélique. Une bordélique, désorganisée, qui... Je ne sais pas trop ce que je faisais, mais en tout cas, je le faisais. Qui n'avait rien à faire de qui que ce soit à part d'elle. Vraiment, je vous le dis en tout bien, tout honneur et avec beaucoup de bienveillance envers moi. Je ne vous mens pas. Et donc, du coup, de dire à ma famille « Ah bah maintenant, j'ai échangé radicalement. On n'est pas du tout sur quoi que ce soit. On est sur un épisode de maniaquerie. On est sur un épisode de trop organisé. On est sur un épisode de trop contrôlant. Et je m'en souviens encore, ma grande sœur m'a regardée un peu avec des grands yeux en se disant « Mais attends, maniaquerie, c'est quoi pour toi ? » Parce que, vous voyez, alors, ce n'est pas pour connoter ma grande sœur comme étant la personne qui n'avait pas envie de changer. Pas du tout. On ne dira pas ça du tout d'elle. Mais je pense qu'elle, elle n'a pas tout de suite compris que, ouais, j'étais comme ça maintenant. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer en fait à toutes les personnes qui ont envie de changer et qui ont envie d'évoluer. C'est aussi de laisser le temps à toutes les personnes autour de ce... Ouais, finalement de « Ok, d'accord, ok, maintenant, elle est comme ça, c'est plus l'ancienne version qu'on connaît, ben maintenant, on le fait. » Et je pense que ça, quand vous êtes activateur et acteur de tout ça, finalement, en fait, ça va faire du tri par lui-même. Les gens qui n'auront pas envie de cautionner tout ce que vous faites, c'est un choix. D'accord ? C'est un choix qui décide soit ils sont avec vous, soit ils ne le sont pas. Et donc, du coup, les gens qui ne vous respectent pas, moi, je le vois comme ça, je suis désolée, je ne peux pas le voir autrement, les personnes qui ne veulent pas vous respecter et qui ne vous respectez pas déjà à la base, notez-le, qui ne vous respectez pas à la base. Maintenant que vous mettez des « hola », ben, ces personnes-là, ils vont jarter d'eux-mêmes. Vous allez voir, ça va être drôle. au moment où vous vous dites non, au moment où vous vous dites stop, eh bien, ces personnes-là vont partir. Et je parle de ça aussi également parce que dans mes amours, je suis sortie avec un homme pendant plus de 6 ans et je pensais faire ma fin de vie avec lui. Vraiment, je vous le dis très honnêtement, tout le monde n'avait pas compris pourquoi je me témise avec cet homme parce qu'il n'était pas, c'était pas l'Apollon le plus, bref, c'était pas le mec le plus beau de la Terre. On nous avait fait des réflexions. Notre couple avait subi beaucoup d'agressions. Pas seulement pour lui, mais aussi pour moi parce qu'il sortait beaucoup et donc le problème, c'est que les finances ne suivaient pas. Je lui ai quand même fait la réflexion de se calmer et finalement, il a décidé lui-même de se calmer. Donc moi, je lui ai simplement dit écoute, voilà, si on sort pas, on sort pas. C'est pas grave, mais on peut faire d'autres sorties. Par exemple, avec des amis, pendant très longtemps, on n'avait pas de sous ni les unes ni les autres. On se voyait ensemble et puis chacun faisait un petit truc et ramenait un petit truc. Voilà, il suffisait pas forcément d'aller se faire un resto tous les soirs pour se voir et puis pour être de bons amis. Moi, je vois pas ça comme ça. Et donc, voilà, vis-à-vis de ces finances où moi, j'ai fait la réflexion à mon ex-conjoint, ses amis, pour moi, la plupart, ne m'aimaient pas du tout et donc ne me respectaient pas. Ils ont juste montré une façade comme quoi ils faisaient genre ah, on t'adore et tout, machin, et puis pas du tout. Au moment où on s'est séparés ou même au moment où on a subi des turbulences pour lui et moi, eh bien, finalement, je m'en suis ramassée plein la gueule. Voilà. Ça, c'était juste une chose que j'avais aussi envie de noter jusqu'à ce que je dise à mon conjoint à l'époque, tes amis, il y en a peut-être quelques-uns que j'ai bien envie de voir parce qu'ils ne me dérangent absolument pas, parce qu'ils me respectent pour ce que je suis et pour l'évolution que je suis et non pas pour ce qu'ils ont envie que je sois. Voilà, ils me prennent, moi, Anisha, comme je suis et ça, c'est hyper important de le dire et de le noter. Et donc, moi, j'ai dit, voilà, moi, eux, je veux bien mais je ne suis pas dans l'obligation de devoir subir l'hypocrisie de certains de tes amis. Si toi, tu as envie d'être amie, je n'ai pas avec eux par exemple ou avec elles, je n'ai pas du tout envie de te couper par rapport à ça. Tu dois vivre tes propres expériences mais moi, par contre, je ne suis pas dans l'obligation de les subir en tant que présence. Donc, je suppose que moi, de toute manière, ma présence n'est pas obligatoire donc je peux me retirer. Je comprends bien que pour lui, ça a été quelque chose d'extrêmement délicat parce que lui, il voulait faire tout avec moi, il voulait que je puisse aussi profiter des moments qu'il a avec ses amis à lui et ce que je comprends mais finalement, si moi, je n'avais pas envie de traîner avec des personnes qui, derrière mon dos, de toute manière, allaient me juger, qui m'envoyaient des messages et Dieu sait que pour la plupart qui me connaissent très très bien, vous savez de qui je parle, n'arrêtez pas de m'envoyer des messages presque du harcèlement, on appelle ça presque du mobbing juste sous couvert que c'est l'ami de mon ex-conjoint et là, je n'étais plus du tout d'accord avec ça et donc voilà, donc ce n'est pas la raison de pourquoi est-ce que j'ai quitté mon ex-conjoint, nous sommes totalement d'accord, ça, ça ne nous regarde que nous mais voilà, c'était juste pour vous expliquer à quel point c'est important de quand vous commencez à dire stop, à dire non, à mettre vos barrières à vous parce que vous vous respectez, eh bien le monde change aussi et ça, je l'ai vu aussi comme je vous ai expliqué là tout à l'heure avec les amis de mon conjoint parce que du coup finalement c'est moi qui mettais les barrières là où elles auraient dû être depuis un bon moment mais parce que mon ex-conjoint est un homme qui est trop gentil avec ses amis qui a envie de tout donner bien plus que le coeur alors je dénigre absolument pas sa gentillesse et la première chose qui m'a touchée quand je l'ai appris à le connaître mais, mais il y a gentillesse et abus et pour moi il y avait beaucoup de choses dans l'abus mais après ça c'est que moi bref, voilà, je m'écarte du sujet mais donc, vous respectez première chose vous allez voir ça va faire du tri les amis je sais que j'arrête pas de vous dire mais mes amis à moi mon cercle privatif de potes vraiment je les adore pour rien au monde je les changerais j'adore les cajolets j'adore leur faire des petits cadeaux je suis trop trop fan là vraiment j'entends une amie qui est pas très bien c'est pas grave je lui fais un petit panier garni elle sait que je pense à elle je lui laisse la liberté dont elle a besoin c'est pas grave elle, elle pourra bouffer son petit panier garni elle sera contente elle sait que je pense à elle et à son petit ventre aussi par exemple j'en sais rien j'ai une amie qui par exemple a eu ses petites chaussettes complètement défoncées à cause de son chien voilà qui a trouvé ses petites chaussettes et qui s'est dit pas mal pour m'achouiller entre les petits crocs et bien c'est pas grave vas-y je te fais un petit cadeau une petite paire de chaussettes pour que tu puisses être toute pilou pilou à la maison voilà c'est ça qu'on veut dans la vie et vous savez je sais j'ai pas arrêté de le dire dans mes vidéos mais s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît des gens qui vous poussent vers le haut je suis entourée que de ça pour l'instant alors j'ai encore encore du tri à faire je le sais bien mais le plus gros est loin le plus gros est parti et je pense que la petite Anisha n'aurait jamais 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 cautionné des gens qui se foutent de sa tronche parce que j'étais comment dire la racaille des bacs à ça quand j'étais petite moi je prenais la défense de toutes les personnes qui n'avaient pas la parole ou qui sont trop timides pour se défendre c'est pas grave c'est moi qui venais et puis c'est moi qui qui faisais la loi voilà j'étais le genre de personne comme ça mais c'est pas grave vous voyez c'est ça en fait je me dis j'ai pas tout ce que j'aurais voulu dans mon rêve de milliardaire voilà ça ça m'a jamais manqué enfin ça m'a jamais quitté comme rêve quand j'étais petite je voulais gagner plein d'argent je voulais vraiment profiter d'ouvrir plein de trucs faire plein de trucs etc malheureusement je suis pas encore là peut-être qu'un jour qui sait peut-être que j'aurai ça mais pour l'instant c'est pas le cas et puis voilà écoutez vraiment j'avais vraiment envie de vous expliquer que ouais à l'aube de ses 30 ans ben finalement je suis très heureuse de me dire que waouh là pour une fois je sais que les autres vont me considérer d'hérer comme vrais adultes parce que je sais que quand on est dans la vingtaine on nous considère pas tellement comme des adultes on nous considère comme je l'ai dit jeunes adultes inexpérimentés on dit ah t'auras le temps de changer etc c'est vrai on aura le temps d'évoluer c'est très bien et puis même j'espère qu'à 60 ans je continuerai toujours d'évoluer mais ce que je veux dire par là c'est qu'on nous considère pas comme une personne de par exemple 40-50 ans enfin bref quelqu'un qui a du bagage de vie et pourtant il y a des jeunes à peut-être 21 ans auront vécu 10 fois plus de vie qu'une personne qui aurait peut-être éventuellement 80 ans voilà c'est juste pour vous expliquer ça que du coup en fait finalement quand vous voyez quelqu'un qui a l'air plus mûr que son âge demandez-vous ce qui s'est passé parce qu'une personne qui a l'air plus mûr que son âge c'est généralement qu'il a eu des des vies à mon avis pas très commodes des choses qui ont fait grandir la mentalité plus vite que la moyenne et je pense que c'est aussi avec cette bienveillance là qu'on devrait regarder nos jeunes et aujourd'hui vraiment quand je me regarde par exemple sur TikTok ou même sur Instagram je me dis ah des fois je me sens pas très légitime de me dire que je continue à faire ça mais pourtant je me dis purée montrer la vieillesse sur les réseaux et de vieillir correctement avec son âge aussi c'est un petit peu pour ça que par exemple bah comme je vous l'ai dit s'il y a bien quelque chose où moi j'aurais envie de retoucher sur mon corps je l'ai toujours dit et vraiment je n'ai pas de honte à le dire ce serait mes seins voilà je ne suis pas du tout à l'aise avec ma poitrine mais je milite fort pour que ça reste que mes seins et pas que j'aie d'autres retouches à faire comme le botox et ce genre de choses parce que j'ai envie d'apprendre à aimer mes rides à aimer mes cheveux blancs qui sont en train de semer par-ci par-là dans mes cheveux parce qu'un temps vraiment je les voyais j'avais juste qu'une envie c'était de les enlever et finalement en fait ça fait partie du process de la vieillesse alors je ne sais pas si c'est parce que dans mes gènes je suis prématurée à avoir des cheveux blancs ou si c'est parce que je fais trop de stress d'angoisse et ce genre de choses et que du coup mes cheveux s'éclaircissent un peu bref je ne sais pas écoutez pour l'instant j'essaye de me dire c'est pas grave mais voilà c'était juste pour vous expliquer tout ça que en fait c'est grandir et quand moi j'entends ah bah c'est bon maintenant t'es vieille ça me fait trop rire parce que dans ma tête je ne suis pas vieille j'ai toujours l'impression d'être jeune j'ai toujours l'impression d'avoir des idées innovantes à vouloir toujours rêver à vouloir toujours avancer à vouloir avoir le même tempérament qu'à mes 20 ans sauf que du coup je suis presque en économie d'énergie voilà c'est juste qu'au lieu de faire la night jusqu'à 4h du matin peut-être que je serai plus prompte à faire la night jusqu'à 2h du matin dit la meuf qui aura bientôt son anniversaire avec toutes les personnes invitées et qui certainement à 2h du matin sera toujours réveillée bref voilà c'était tout ça que je voulais vous montrer enfin vous montrer vous expliquer vraiment de ne pas avoir peur de cette trentaine parce que je sais ô combien il y a beaucoup de personnes qui me disent j'ai très peur de passer le cap des 30 ans vraiment il y a quelque chose qui se fait et bien vous savez quoi je pense surtout qu'en fait vous prenez conscience qu'on grandit je pense que c'est juste ça qui se passe dans nos têtes là on est là à 25 ans ah oui bon bah voilà un quart de siècle bon bah très bien et puis 30 ans tout d'un coup il y a un truc avec ces 30 ans vraiment les gars je suis pas mariée j'ai pas d'enfant j'ai qu'un chien j'ai pas de maison à moi j'ai pas mon job encore je suis en réinsertion professionnelle mon dieu je suis passée par une dépression j'ai vécu un harcèlement que ce soit au travail ou même à l'école je pensais être une grande artiste ben finalement j'ai j'ai loupé ma carrière dans les arts je pensais être la plus grande chef étoilée du monde et bien finalement je ne suis pas du tout dans la restauration je pensais que je pouvais devenir la nouvelle youtubeuse de demain je le suis pas bon voilà c'est pas grave c'est pas grave c'est avec des échecs qu'on avance qu'on peut introspecter etc ben sachez que vous êtes pas tout seul voilà j'avais juste envie de vous dire ça à 30 ans vous êtes pas tout seul mais soyez quand même reconnaissant de ce que vous avez fait et je pense que c'est ça que vous devez introspecter où est-ce que vous avez réussi à mettre les choses en place et voilà comment est-ce que je terminerai ce podcast c'était Anisha pour vous servir j'espère que ce petit épisode spécial vidéo de novembre vous aura plu je vous fais de très très gros bisous vous étiez sur le podcast 9 janvier des bisous ciao on se retrouve demain pour ceux qui me regardent sur youtube à 19h pour une nouvelle vidéo voilà je vous fais de très très gros bisous ciao à 19h à 19h Sous-titrage ST' 501